Salut à tous, c'est TuttoiPhone et aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo, une vidéo tutoriel qui va vous permettre de savoir comment faire un panorama animé depuis votre appareil iOS. Voici une petite démonstration de l'application qui va vous le permettre. A la première page, vous pouvez apercevoir des panoramiques partagées effectuées par d'autres personnes. Voici donc un exemple, le panorama peut être de l'horizontale mais aussi à la verticale. L'animation à un panoramique donne un effet plutôt pas mauvais. Voici un autre exemple où l'on peut bien voir l'animation lors du glissement du doigt. L'idée de rendre un panoramique dynamique est énorme. Dans ce cas-ci, nous pouvons effectuer un glissement de doigt mais aussi faire un mouvement de l'appareil. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite, dans la deuxième catégorie, vous pouvez effectuer une recherche par un simple hashtag comme par exemple les animaux, la nature et ainsi de suite. Vous avez aussi le moyen de faire vos recherches par utilisateur, quelqu'un que vous connaissez ou un proche par exemple. Ensuite, nous avons les notifications, donc vous pouvez recevoir des messages de vos panoramas, des mises à jour concernant l'application, des demandes d'amis et j'en passe. L'avant-dernière catégorie va vous permettre de configurer votre panorama et votre profil. Et enfin, vous pouvez prendre votre panorama animé, donc c'est très simple et très bien expliqué. Vous avez des petites options comme le flash, le mode nuit et jour. Vous avez aussi la possibilité de faire un panoramique depuis la caméra frontale. Pour rappel, sans cette application, l'appareil photo ne peut pas prendre de panorama en caméra frontale. Donc cette application est disponible gratuitement sur l'Apple Store. Elle se nomme Fuse. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker ou bien à vous abonner à ma chaîne. C'était Tutor iPhone, je vous laisse, à la prochaine. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501